Le développement du psychisme 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 Cela, il est vrai, reste à la lecture du livre de Léontièvre, un grand mystère On est obligé de faire confiance Autre problème du livre de Léontièvre Qui est un classique de la psychologie soviétique Qui est un classique de la psychologie moderne Autre problème Par rapport à la valorisation contemporaine Il est vrai un peu folle de la créativité individuelle Le livre de Léontièvre Il prend un son un peu plus austère On travaille bien pour le bien de la communauté Dans la perspective de l'intégration sociale On ne va pas dans le livre de Léontièvre Dans une direction que l'on pourrait rapprocher de Dewey Le progrès collectif trouverait sa source Dans des élans d'innovation Impliquant une possibilité au moins d'anticonformisme Voir même de provocation Dans le livre de Léontièvre Qui parle de la production Rend plutôt un son disons véberien Revu à la mode d'un communisme autoritaire Voir d'une morale communautaire particulièrement sévère Vivre tel est l'horizon du livre Peut-être que cette thèse psychologique Ne font pas sens en dehors de cette présupposition-là Vivre c'est travailler pour la société Telle qu'elle existe Et telle qu'elle est idéalisée Dans les discours et les représentations C'est vivre par et pour la collectivité socialiste Apprendre donc à rejoindre Déjà là On peut dire que le livre de Lucien Sèvre Va dans la même direction Mais plus loin que celui de Léontièvre En posant le petit problème De l'individualisation C'est-à-dire de la singularité existentielle et biographique Par convention j'appellerais L'individualisation tout ce qui a trait A la singularité existentielle et biographique de la personne Qui n'est pas le même que le problème Le psychisme humain en général De ses effets, de ses lois, de son développement En bref, la position de l'individualisation On peut dire que de ce point de vue Le livre de Lucien Sèvre Abaissait le niveau de pression sociale Qui pèse sur les individus Il ouvrait d'une certaine façon De façon ou de manière tout à fait étonnante La problématique du rôle de l'individu Et du psychisme L'apprentissage L'acquisition d'habiletés nouvelles Il s'agit bien de ça Comme dans le livre de Léontièvre Est perçu comme un processus dynamique Et multidimensionnel Ouvert sur l'avenir Et l'avenir en particulier D'une individualisation Qui est toujours à continuer Qui est toujours à parfaire Qui n'est pas exclusive De l'épanouissement des différences Plutôt que comme la condition D'une intégration réussie A la manière d'un Léontièvre Ou pour prendre d'autres coordonnées théoriques Mais ici peu importe véritablement De Jochem L'intégration dans les conditions Que nous connaissons Je lis une phrase de Sèvres Tirée du livre Et que je commenterai pendant quelques minutes Page 346 La fonction progressive C'est intéressant cette notion dynamique La fonction progressive La plus importante de la personnalité C'est le développement des capacités D'une certaine façon Ça résume l'esprit de lui La fonction progressive La plus importante de la personnalité C'est le développement des capacités Je vais paraphraser comment dire L'éveil des talents La complexification des attitudes L'élargissement du répertoire Des savoir-faire C'est tout cela Qui caractérise fondamentalement L'ordre humain Et donc aussi par quoi de conséquence L'ordre psychique C'est tout cela Qui donne sens à un avenir Ce développement a bien comme condition De possibilités empiriques Le développement social C'est-à-dire Disons plus basiquement L'enrichissement économique Parce qu'il y a plus de besoins Il y a plus de choses à faire Il y a plus d'activités à exercer Plus d'intelligence De formes d'intelligence immobilisées Et c'est tout cela Qui élargit concrètement L'assiette du développement de l'individu La possibilité pour l'individu De se développer Et c'est ce que dit Lucien Steyr En recourant au l'exique martien En parlant d'une façon apparemment surprenante D'une possibilité de reproduction Élargie des capacités Il y a dans le livre Une multiplication de stéphères Un recours métaphorique Au grand vocabulaire martien Mais qui montre bien La force de l'individu Bref Si on voulait réduire la thèse A sa plus simple expression On dirait que l'individu Se définit par la somme organique Des savoir-faire Comment ? Quand ? A quelles conditions Se dégroutons ? Avec quoi ? L'ensemble qui se présente Avec le statut De disposition durable Sédimentée Somme évolutive Définie par sa plasticité remarquable Et c'est cette thèse De la plasticité De l'ouverture sur la lumière Qui semble me distinguer De l'Élysée de Sèvres De ce qu'avait fait Léon Thier Dans un esprit pourtant Assez proche De la psychologie marxiste Pour le dire très simplement Naturellement sur cette base Lucien Sèvres rejette Les diverses conceptions Disons purement psychologiques Ou psychologisantes De la personne A commencer par le vieux fond De la caractérologie traditionnelle Qui revendique ici Classiquement une place de choix Mais en même temps Sur le fût n'est pas antithélectique Lucien Sèvres reste suffisamment Attentif au message A l'esprit Que cette caractérologie Que cette caractérologie Transmettait de façon Celle de maladroite Et un peu littéraire Au moment où c'est en tout cas On n'a rien fait En matière de psychologie Et plus précisément En matière de théorie De la personnalité Qui est une partie De la psychologie Pour répondre Lorsque l'on n'est pas entré Dans le champ compliqué Des typologies Qui de manière courante Dans le vocabulaire ordinaire Nous permettent De donner du sens Aux différences Entre les personnes On n'a rien fait Quand on s'est simplement Contenté De tourner le dos A tous ceux Et à toutes celles Qui voulaient faire quelque chose De la notion De la vieille notion Humaniste de caractère Ou dans un ordre proche Qui cherchait à donner Une signification Aux récits biographiques Que nous pensons L'idée de drame Chez Paul Xerres De ce point de vue Même si le livre De Lucien Sèvres Entretient un rapport Très polémique Et parfois trop extérieur A mes yeux A Freud Et se retient Se tient en effet Éloigné de la majorité Des conceptions psychanalytiques On peut dire que Marxisme et théorique La personnalité Le livre Partage avec Freud Au moins une conviction centrale A la fois simple Mais il est fondamental Le geste caractérologique Le geste biographique Prenons ces deux gestes Ils ne sont pas les mêmes Mais ils sont proches Ces deux gestes Qu'en gros Et dans toutes les raisons Du monde De ne pas les absolutiser Restent des références Incontournables Les façons de faire Pour la réflexion Pour la pensée humaine Qui n'ont pas vraiment D'alternative D'écrire un caractère A l'aide De traits essentiels Durables Sensés Être inhérents A des gens Raconter une vie Ou un segment de vie Ce sont là De formes d'expression De jeux de langage Si l'on veut Que l'on peut légitimement Chercher à nuancer À compliquer À subvertir À déconstruire Tout ce que l'on veut Mais qui offrent au bout du compte Une résistance Des plus sérieuses A cette envie de déconstruire Nous ne savons pas faire autrement Tout simplement Quand il s'agit de parler D'individus Dont l'un des aspects Est l'intériorité psychique La réflexion philosophique Quand bien même Elle n'a pas à s'essayer Elle-même À fournir À fabriquer des biographies Ou des caractérologies Ce que Sartre avait cru faire Et Sartre est certainement Un des anti-modèles Un des anti-modèles Du livre de Lucien Sel Mais un objet de fascination Inévitable Quand même le philosophe Qui s'est essayé à faire des biographies Et des caractérologies Eh bien On se situe tout de même Dans la zone d'attraction Inévitable De ces deux formes Il nous semble que Lucien Sel Renouvelle Donc le thème du primat De la pratique Le primat de l'action Ici De façon tout à fait remarquable Et renouvelle aussi Cette idée du primat De l'hétéroïde Aussi on veut du social À travers le prisme De la théorie de l'individuation Et de l'individualisation Et ça me semble Une date importante Dans l'histoire du marxisme L'illustration la plus surprenante Mais aussi la réflexion La plus convaincante De cette orientation Se trouve dans des pages célèbres Que Lucien Sel A repris dans des ouvrages Plus récents Qui sont consacrées A la notion d'emploi du temps Je cite encore une fois Le livre L'emploi du temps Est la réelle infrastructure De la personnalité développée On retrouve ce jeu Mais qui n'est pas qu'un jeu Avec la conceptualité martienne Des plus classiques L'emploi du temps Est la réelle infrastructure De la personnalité développée Là encore Je paraphrase On comprend l'intuition Quand on voit Combien de temps Tel individu Consacre à telle Ou telle tâche précise Combien de temps Il met A exercer Tel savoir-faire Et bien Dès qu'on est Descendu à ce niveau-là C'est tout un paysage Qui se désigne C'est tout un monde Concret Qui émerge En face duquel Disons les petites Tragédies privées Dans lesquelles La psychanalyse Avez voulu voir La clé de la vie personnelle Au fond On n'aime bien Pas une figure Marx l'avait dit D'une certaine façon Dans le capital On n'est pas Les plus fortes Qu'on s'affirait Au travail dans le capital Passer 8 heures par jour Sur un chêne de montage Sur l'équivalent Étuer une expérience physique Psychique Afective Tout à fait particulière Et le fait Qu'elle dure justement 8 heures De façon régulière De façon quotidienne Pas plus Pas moins Nous fait comprendre Au sens Une compréhension empathique Nous fait comprendre Ce que l'individu Peut vivre Sentir Croire Éprouver du moins Une partie significative De tout cela De la même façon Le temps domestique Le temps des loisirs Le temps du repos Aussi etc Ont une consistance propre Et l'organisation Des 24 heures De la journée Constitue L'emploi du temps Constitue en ce sens Un point de départ fondamental D'une certaine façon C'est cette appuition Psychosociologique Qui forme L'un des corélas Les plus intéressants De l'analyse marxienne Fameuse De la tendance A l'allongement De son travail Sous le capitalisme Industriel Il me semble Que c'est ce que Lucien Cède Systématise Avec beaucoup d'abilité Et beaucoup de finance Un dernier point Que je voudrais noter Simplement en décrivant La matière du livre C'est qu'à tout cela S'articule Disons l'explicitation D'un point de vue critique Des fondements D'un point de vue critique L'idée générale Est la suivante Elle a été évoquée Ce matin L'idée générale C'est que L'activité alienée Au sens de la dépossession Aduite par le salariat moderne L'activité alienée Bloque C'est comme ça Qu'il est critiquable Par termes d'exploitation Directement L'activité alienée Bloque les capacités D'apprentissage Bloque les perfectionnements Et c'est une critique Qui s'en prend Au blocage De l'apprentissage Et ce que Lucien Cède Partage avec un certain D'anthropologie moderne On peut penser au pragmatisme Du oui par exemple C'est une parenté Très très frappante On ne critique pas Parce qu'une possibilité De la nature humaine Est définurée Parce que les processus D'apprentissage dynamique Sont bloqués L'activité alienée Bloque les capacités De perfectionnement humain En encourageant Un rapport plus grand Instrumental travail Elle dégrade La capacité d'apprentissage Elle annule Le système Des incitations sociales A l'apprentissage Au delà d'un certain point Elle organise La stagnation De l'exercice Elle annule Donc Les progrès possibles Certes Ce point me paraît Difficile dans le livre De Steve Car Aucune description Concrète De l'expérience humaine Ne s'articule Par cette étabération C'est une caractérisation Par l'entrée globale Car au fond On peut avoir L'impression L'impression Fâcheuse Que le simple fait De participer A un système Capitaliste Qui ne nous concerne En rien Qui ne fait Qu'utiliser Notre force de travail Qui ne nous offre Aucune satisfaction Profonde Le livre Suscitait l'impression Que la critique Peut s'arrêter là Et se satisfaire De ce cadre Conceptuel La difficulté C'est qu'à ce moment là Les frustrations Subjectivement Évouées Les tensions Les frictions Que Marx signerait Dans le texte Du Capital Que la différence Par exemple Entre le travail prescrit Et le travail réel Ne sont pas évoquées Je l'entends-t-elle Tout se passe Comme si la perte De pertinence historique Disons de la description Très tragique Voir très misérabiliste Que Marx faisait Du travail ouvrier On n'a plus envie Dans les années 60 Le travail comme Marx Le faisait Pour des raisons historiques Tout à fait Incitait l'auteur A déserter trop vite Ce terrain Comme si l'attention A l'expérience Au vécu Au ressenti Perlait un peu sa place Comme si l'attraction Philosophique Se rendait un petit peu Sur le même Un top Alors dans le deuxième moment De ma présentation Je voudrais esquisser Deux pistes critiques A quelles conditions Aujourd'hui Peut-on se réapproprier Le message Chidéophique générale Qui est porté par Marx Sur les théories De la personnalité J'évoquerai deux thèmes Deux raisons De prendre un petit peu Ces distances Pour aller plus loin Dans la belle orientation Bien sûr Premièrement J'exprimerai Une grande satisfaction Devant l'existence D'une distinction Trop timide Dans l'ouvrage Devant l'existence D'une distinction Trop timide Entre d'une part Le savoir-faire J'évoquerai ce concept Le grand savoir-faire Et d'autre part Pardon Le concept De travail productif Les deux concepts Sont distingués Mais pas suffisamment Honnêtement À mes yeux Et deuxième thème critique Que j'évoquerai J'exprimerai Comme une insatisfaction Devant un attachement Accessif À la thématique De l'accroissement D'une force De l'option Alors premier thème critique La question De la distinction Entre savoir-faire Et travail productif Dans le livre de 69 Il me paraît évident Que la notion De savoir-faire Qui est présente Mais sous-conceptualisée L'est justement Parce qu'elle est conçue À travers le prisme Du travail productif Je vais expliquer Un petit peu les choses Selon une certaine Représentation traditionnelle Dont je ne suis pas sûr Que Lucien Seve Ce soit complètement départif En 69 Celui qui chasse Celui qui fabrique Les outils Ou celui qui cultive la terre Travail Aux amphithérable Alors que Celle ou celui Qui élève des enfants Qui prépare le repas Eh bien fait autre chose De moins important De moins impressionnant De plus éloigné Du centre de gravité De la dignité humaine Avec un peu plus De générosité On pourrait dire Les choses de la façon suivante Il y a dans cette vision-là Des gens qui travaillent Je veux dire Qui travaillent vraiment Et puis deuxièmement Il y a des gens Qui travaillent au sens Mise en métaphorique Que dérité ou secondaire Et enfin troisièmement Il y a ceux qui ne travaillent Pas du tout Malgré leur prétention C'est dur que Traditionnellement Dans le sens de la vision Du monde Que je viens de résumer Et caricaturellement L'idée de travail Le fait de contribuer A la fabrication de choses De trucs Des biens Ou encore des biens Permettant de fabriquer D'autres biens Après En échange d'un salaire Dans des endroits Qui sont faits pour cela Des champs Des laboratoires Mais surtout évidemment Des ateliers Des usines Or à propos du travail Il me semble aujourd'hui Que nous pouvons défendre Trois thèses Premièrement Il est légitime Comme le faisait Marx Même dans le Capital De faire intervenir Dans tout raisonnement Un concept très général Parfois anthropologique Dans la littérature marxiste De travail Même s'il devra Assez facilement Céder sa place Et même s'il ne faut pas Exagérer son importance Deuxième thèse Ce concept indéterminé De travail Devra rester extrêmement ouvert Extrêmement tolérant Et il faudra même Je crois C'est triste Mais c'est comme ça Abandonner l'idée D'une essence claire D'un noyau dur Ou de ce qui est précise Dès que l'on fait quelque chose Qui mobilise L'habilité Et l'intelligence Pour obtenir Un résultat utile Qui répond à des besoins On est dans le travail Qu'il s'agisse De faire la cuisine De faire un avion Ou de faire ses gammes Au canot Ici Le concept de production Le fétiche production Auquel on ferait confiance Pour aller jusqu'au social Jusqu'au collectif Il me semble Que ce fétiche là Peut être largement Relativisé Ou abandonné Après les questions D'interprétation historique C'est autre chose Et la troisième hypothèse Qui est la conclusion Des deux précédentes C'est tout simplement Que la catégorie De savoir-faire Est plus fiable Que c'est elle La catégorie victoire De l'anthropologie Et donc aussi D'une psychologie De l'activité Avec un bras de radicalité On dirait ça Il s'agit plutôt De partir de la notion De savoir-faire Que de faire Que de celle de travail Il s'agit d'assumer L'existence D'une catégorie Relativement flottante En tout cas couverte Savoir s'y prendre Être à son affaire Être à son affaire Avec des choses Avec des gens Avec des situations Avec des tâches Avec des problèmes Se débrouiller Se débrouiller C'est très proche De l'idée de savoir-faire C'est ça Qui est probablement Un butoir de la réflexion Savoir dessiner un animal Sur la paroi d'une caverne Et savoir nouer Les nœuds de ses chaussures Savoir résoudre Un problème de mathématiques complexe Et connaître les règles De l'éthique Ce n'est pas le travail C'est du savoir-faire Et cette catégorie-là Est plus importante Sans qu'il soit besoin De subsumer tout cela Sous la catégorie d'habitus Sans s'est conféré Dans l'usage Qu'en fait souvent pour Dieu Une sorte de présence Qui assiste systématique Au savoir-faire Tel qu'ils sont réunis Chez les individus Qui les mérons D'un exemple On peut laisser ici Les questions plus indépendantes L'avantage est le suivant Cela permet d'éviter La tentation philosophique classique De dessiner des polarisations Bien nettes Par exemple Pratique et production Le vieux truc aristotélicien Travail et interaction Et tout ce que l'on veut Des distinctions Garant de contraste rassurant Mais à des yeux artificiels Autant le lien entre les deux catégories Travail et savoir-faire N'est pas rompu Pas plus que l'intuition psychologique Qui sous-tend le travail De Lucien Seyde Tout n'est pas travail Tout n'est pas travail Mais le travail est un peu partout Et en tout cas Il est très important Il ne désigne certes pas Quelque chose comme une région Bien circonscrite Bien délimitée Dans l'ordre du savoir-faire Mais dans la catégorie des savoir-faire Il désigne quand même des régions Qu'on peut isoler Pour des raisons Qui peuvent être psychologiques Ou sociologiques Je passe un peu vers Sinon je risque d'être Un peu long Il me semble que cela Peut être confirmé historiquement Par une interprétation Qu'on peut donner De l'évolution du capitalisme contemporain Qu'est-ce qui se passe Avec le capitalisme contemporain Qu'est-ce qui se passe Parmi d'autres choses Avec le capitalisme contemporain Non pas le glissement métaphysique D'un travail qui serait resté matériel A un travail immatériel Mais plutôt une manière d'investir D'investir des savoir-faire nouveaux Qui jusqu'à présent Était hors champ Par rapport au domaine Que l'on qualifiait de travail Au sens où le travail Tout de suite attirait Vers la socialisation Dans un moment Vers le salariat Alors je n'ignore pas Les difficultés De ce léger déplacement Que je propose Le concept de savoir-faire Et lui aussi A plusieurs niveaux C'est des poupées russes Emboîtées Les unes dans les autres Il y a des savoir-faire génériques Le fait de savoir parler français Et il y a des savoir-faire spécifiques Le fait de savoir faire Des sonnets Comme le faisait Le ronçard C'est aussi des notions Qui ont plusieurs dimensions Qui s'emboîtent Les unes sur les autres Je n'ai pas découvert Quelque chose Qui nous permettrait La satisfaction D'avoir trouvé Un point fixe Et parfaitement net Il me semble néanmoins Que même en étant Dans la solution de réification On a quelque chose De plus certain Dans les séries consistant Comment dire A déplier Le concept de savoir-faire Qui me semble représenter Un détour nécessaire Sans lequel On risque d'occulter Les questions concrètes Comment se passe L'individualisation Quel est le facteur Proprement individualisant Il me semble que Le livre de Lucien Sepp Ne s'engage pas Sur ce terrain Plus descriptif Mais en même temps Comme je l'ai dit tout à l'heure Que l'argument Ne se clôt pas Ne se termine pas Sans lui Si on décidait Jusque là Des historiens Des sociologues Comme Thomson Comme Michel Verret Comme Richard Pogart Comme Bernard Lahir Serait de grande utilité Parce qu'ici On voit comment Le quotidien Comme milieu Le chez soi Un marque La culture Par exemple La culture populaire Confirmant ainsi Certaines idées C'est essentiel Mais encore une fois Compris de ce détour Donc qui nous fait passer Du monde du travail Au monde du savoir-faire Au passage L'intérêt de la notion De savoir-faire C'est qu'elle Elle a aussi Plusieurs directions Possibles Il y a des savoir-faire Marqués par les frustrations Et les prises de distance Il y a des savoir-faire paradoxaux Il y a Et c'est pas inintéressant Des savoir-faire inutiles Et improductifs Il y a par exemple Un art de savoir prendre son temps Il y a un art De se créer des temps morts Et même d'occuper les temps morts Qui sont dans les savoir-faire Et qui font partie de la richesse De l'univers des savoir-faire Il y a un art de lâcher prise Il y a l'humour Comme arbre de défense Des dominés Un vieux classique Qui lui aussi peut être interprété Comme un savoir-faire paradoxal Même s'il ne s'agit pas De réintroduire pour moi Une dramatisation inutile Entre la fonctionnalité Et la résistance Qui est quelque chose De trop simple Le savoir-faire Peut aussi tirer Du côté de l'improductif De l'inutile De gratuit De la prise de distance Ça existe Et ça forme aussi La vie sociale Bref En résumé Il me semble que Si on voulait reprendre aujourd'hui Les grands problèmes évoqués Dans le livre de Lucien Roussel Il faudrait d'abord Libérer le concept De savoir-faire D'une promiscuité suspecte Avec une valorisation ontologique Anthropologique Et morale Totalisante Du travail Et encore En effet D'une conception Trop fermée du travail Deuxième Axe critique Deuxième type d'argument Qui me semblent Qui me semblent aujourd'hui Être nécessaire Si l'on voulait Sur l'affaire Positivement Et généreusement Le message essentiel Du livre de Lucien Roussel Je parlais tout à l'heure D'un attachement excessif A la thématique De l'accroissement Des forces productives Là encore Je reprends l'argument En en expliquant Les tenants Et les atomistes L'idée du livre C'est que la production De l'individu Si on peut dire Que la production De l'individu Est un fait Indirectement dérivé Est un fait dérivé De la production Du coup L'individualisation Croissante Qui est un des grandes Thèmes du livre De Lucien Roussel Apparaît comme la conséquence D'une croissance Des forces productives Assurément Du point de vue marxien Cela n'est pas Assur Car ce qui compte C'est qu'il y ait Commencé un salaire En contrepartie De quelque chose Qui sera vente Pas à vie Pas que l'on fabrique Matériellement Quelque chose Ou plutôt Ce qui compte D'un point de vue marxien C'est le fait Que la tendance A la production De sur valeur Investisse la production Du coup La conséquence C'est que rien n'empêche De compter les services Une catégorie problématique Je ne le dis pas Puisqu'elle a tendance A fondre les travaux domestiques Dans un ensemble Prêt à commercialiser En quelque sorte Dans la catégorie Des aides Qui alimentent Le système marchand Et productif Dans sa globalité Pourtant Pour des raisons historiques Tout à fait compréhensibles L'exemplification L'horizon implicite Du livre de Lucien Roussel Fait référence A un monde Au monde industriel De la fabrication Et toute sa conception Implicite De ce qu'il faut entendre Par travail Me semble marquer A l'avance Diriger à l'avance Par cette valorisation Implicite Ce qui revient peut-être A dire Que le vieux thème Du travail improductif Dont la critique Fût constitutive De l'économie politique Classique Jusqu'à Marx Compris On n'a pas Écoutez Complètement Sur nous Au-delà C'est peut-être La foi Dans le progrès Avec un grand P Qui est à remettre En cause Il me semble Que le livre De Lucien Serb Si j'essaie De l'historiciser Un peu Appartient A un monde Où l'on croit Encore Que le capitalisme Mérite Notre réprobation A cause Des finalités Qu'il assigne Actuellement Au développement Des forces productives Et non Comme vecteur Dans ce développement Mais on a changé Le monde De soi Bien sûr Il y a une paire De vérité Dans la thèse Du primaire Autologie Des forces productives Et de leur dynamisme Créateur Condition De l'épanouissement Des individus Épargner du temps Épargner de l'effort Aux hommes Pour subvenir A leurs besoins N'est pas Un enjeu Anecdotique De la vie humaine C'est un intense Objet d'investissement Qui définit Le contenu De nombreuses activités Qui polarisent Les hiérarchies sociales Qui structurent En partie l'imaginaire Et qui en tout cas Donnent du sens A la vie Dans une large part Je n'ignore pas Même si la technique Et la puissance productive Ne suffiront pas A nous sauver Il est clair Que nous n'y arriverons pas Nous n'y arriverons pas Sans des ingénieurs Concernés Par les énergies propres Ou par l'agriculture raisonnée Ou d'autres choses De ce genre Ce que je veux dire C'est donc Étant donné la nature Des problèmes historiques Que nous rencontrons Aujourd'hui Une technophonie Une haine à l'égard De la croissance Des forces productives N'aurait aucun sens Pour dire le moins Ce pourquoi Au passage On toujours L'appel à la décroissance Reste selon Assez ambigu Dans les débats Mais que l'accroissement Des forces productives Des machines plus puissantes Des procédures plus efficaces Bref Une lutte plus concluante Contre la nature Que l'accroissement Des forces productives Soit un bien Soit le bien Qu'ils soient capables De remplacer Tous les autres biens Dans nos représentations De les chasser En quelque sorte Du devant de la scène Simplement Provisoirement défiguré Par une organisation sociale Effectueuse Injuste et inefficace Donc c'est par la récompensation L'injustice Et l'efficacité Se présente Sur la scène Là c'est vraiment Autre chose Et ça me semble Vraiment beaucoup plus problématique Il y aurait d'ailleurs Des choses à dire Sur cette notion De force productive Dont je ne suis pas sûr Qu'elle soit parfaitement clarifiée Et qu'elle réponde Parfaitement A notre besoin De concepts à peu près Précis Mais peu importe Parce que l'argument Essentiel Ça reste que La thèse de l'innocence Ou de l'innoculité De la technique En français On peut utiliser Ces deux mots Qui sont de façon Amusante Connectés Sans être identiques Innocence Et inoculité Il me semble Que la thèse De l'innocence Ou l'innoculité De la technique Telle que nous la connaissons Plus exactement La thèse De l'extériorité De la technique Par rapport aux intérêts Et aux aspirations Ne tient pas Déjà on peut suggérer Qu'il y a une façon De lire Marx Une façon disons Sceptique Quasi anti-moderne En tout cas Assez pessimiste De lire Marx Qui pouvait s'engager Sur ce thème Là Qui arracherait Marx A la sinistre ruse De la raison Qui demanderait Un peu d'approbation Intellectuelle Mais au fond Pas trop Il y a des choses Qui chez Marx Annoncent disons Marcus Ou Braverman Ou le véraïsme italien Il y a des choses Chez Marx Qui annoncent l'idée Que à partir D'un certain seuil Le développement technique Le développement technique Est indexé Est indexé Pas exclusivement C'est pas révolutionniste Pas exclusivement Mais de façon notable Sur la nécessité sociale De déposséder Le travailleur De ses savoirs Sur la nécessité De déposséder Le travailleur De ses savoir-faits De réinventer En permanence L'animation Au sens de la domination Exercée par la médiation Sur le produit Sur l'argent Sur l'argent Pardon De la faire muter Pour la rendre Méconnaissable C'est un aspect De la technique Général Que désormais L'objet De l'alignation Un destin propre Qui peut la rendre Méconnaissable Et en tout cas L'assumer A des métamorphoses Surprenantes Il y a des dirigeants Privilegés Qui sont solidaires D'un contexte Plus que d'impératifs Endogènes Le fameux Autodéveloppement De la technique Si je conclue De ses remarques Ça veut dire quoi Ça veut dire Que le mythe De la croissance Des forces productives Illustre aussi Me semble-t-il Une croyance Profondément Inventionnelle Froidiennement Ce mythe De la croissance Illustre notre Soumission fascinée A ce qui est grand A ce qui est gros A ce qui est sûr De soi A ce qui est puissant A ce qui est mu Par le désir obstiné De se prolonger Indéfiniment Et de s'accroître Encore et encore Il me semble Qu'on a là Une des sources Du malheur Enfin une source Une source de malheur En tout cas Pour l'être humain Si je peux parler De façon si romantique Et générale La fascination Pour la volonté Avec un grand V Et un presque Au sens de Riefenstahl C'est-à-dire Entre arrogance Inperturbable Et esprit Conquête Malifique Réussissant A un imposé Donc à s'imposer Est certainement Une source de malheur Et je ne suis pas sûr Que le mythe Des forces de production Soit à l'abri De tout ça Les sociétés développées Capitalistes Ou communistes Ont suffisamment Démontré Me semble-t-il La profonde parenté Entre production Et destruction Le capitalisme Et le communisme Ont aussi été Des modes de destruction Parce que Des modes de production Pour que l'on y voit Autre chose Qu'une suite D'incidents De parcours La supériorité Du récent Ce qui augmente La productivité Du travail Ce qui produit Des résultats Plus gros Et plus spectaculaires Tout ça n'est pas évident Il me semble Que les débats Autour de l'agriculture Contemporaine L'idée De cette efficacité Vient plutôt Du réinvestissement Intelligent De techniques plus douces Antérieures A la révolution verte Et la continuation De ce là Il n'est pas ici Inintéressant Je conclue Sur ce deuxième point Et je me dérive Je suis vers la fin De ma présentation La thèse psychologique Du primat De l'acquisition Et de l'exercice Des savoir-faire Thèse qui me semble Incontestable Doit donc Me semble-t-il Dans ces nouvelles conditions Historiques Qui sont les nôtres Apprendre à travailler Tout seul Apprendre à travailler Tout seul Sans le secours D'une ontologie De la production Sans le secours D'une anthropologie De la production Doublée d'une philosophie De l'histoire Qui à mes yeux Ça se discute Mais qui à mes yeux Est devenue indéfendable Au plus tard Au moment où Les records de chaleur Ont commencé à tomber Et au moment où La liste des espèces vivantes En cours de disparition Qui ont déjà disparu S'allonger De toute façon Vous regrouillez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada